Dans toutes les maisons communales de Kinshasa, l'objectif est d'accélérer le processus de délivrance et de répondre ainsi aux multiples revendications des requérants et acteurs sociopolitiques qui ne cessaient de se plaindre de l'onteur de cette opération, mais aussi des longs trajets. Initiatives saluées à juste titre par la population de la commune de l'Intelé lors de la décence du président de la centrale électorale de Nikadima, Tétisamba. Et je reste au fonds-je. C'est sous une pluie battante que le président de la commission électorale nationale indépendante de Nikadima Kazadi a effectué une décente surprise à l'antenne de l'Intelé en vue de se rendre compte du haut déroulement de l'opération de délivrance et du picata de la carte électeur. La centrale électorale a pu constater que la pluie qui s'est abattue le vendredi 24 novembre 2023 n'a pas empêché les requérants à se présenter à l'antenne de l'Intelé pour se faire établir les duplicatas et les agents commis à cette mission s'acquittaient de leur tâche. L'occasion était propice pour Nikadima Kazadi d'échanger avec les électeurs dont les cartes étaient devenues illisibles et d'autres perdues en prêtant une oreille attentive à certaines des préoccupations submises afin d'apporter les réponses convenues. La procédure à suivre pour l'obtention d'un duplicata de la carte d'électeur est bien simple. L'électeur ayant perdu sa carte fait attester cette perte auprès d'un officier de police judiciaire que lui délivre un procès verbal de perte de la carte d'électeur. Il sera pris à remplir un formulaire de demande et duplicata si le chef d'antenne de la CNI ou son délégué confirme qu'il était bien inscrit à l'un des centres d'inscription du ressort de l'antenne. La personne dont la carte d'électeur serait défectueuse ou illisible doit se rendre directement auprès de l'agent de la CNI commis à ses tâches à l'antenne ou à la maison communale munie de son ancienne carte. A délivrance de 10 pucatins de la carte d'électeur étant gratuite, la CNI invite donc la population à dénoncer toute personne qui s'arrangerait le droit de perturber les files d'attente au niveau des antennes et des maisons communales pour ainsi préserver le principe du premier arrivé, premier servi. De même, elle encourage les requérants à dénoncer tout acte de monnayage dans la délivrance et duplicata de la carte d'électeur. Parlons encore élection. La mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe est déjà dans nos murs. Amoïkan Eba, vice-chef de la mission, s'est dit prête à déployer son personnel avant le 20 décembre 2023 pour une observation correcte des scrutins en République démocratique du Congo. C'est depuis mardi dernier que la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a foulé le sol de Kinshasa. Cette organisation qui entend faire son travail d'observation de manière objective. Pendant les élections attendues par le peuple congolais salue le travail d'inclusivité au niveau des candidatures abattues par la CENI. La CENI organise et qui va proclamer les états. Donc qu'ils fassent confiance à la CENI. D'abord, après qu'ils fassent confiance aussi à la Cour constitutionnelle. Ensemble, qu'ils fassent aussi confiance à, je dirais que, pour ceux qui sont impliqués, nous, notre rôle est d'observer, de regarder, d'écrire et de faire rapport et de déposer acquis de droit. Conduite par Mme Diallo Zalikatu, ancienne vice-présidente de l'Assemblée nationale de la Guinée-Conakry, la mission d'observation électorale de la diaspora africaine en Europe a émis le vœu de voir les élections en RDC se dérouler dans la paix. Mais ici, les campagnes, il n'y a pas de bruit. C'est comme une fête. Nous ne voudrons plus des élections violentes en Afrique. Comme sur moi, en Côte-Divoy, il y a eu 3 000 morts en 2010. On ne veut plus ça. Il faudrait que la paix règne, que les élections ne soient pas un sujet de moquerie, de violence. Pour cette mission d'observation, le rendez-vous est donc pris le 20 décembre 2023 sur toute l'étendue du territoire national. Parlementaires et notables de l'espace Grand Kassaï se sont retrouvés autour du secrétaire général de l'UDP, et membres du Présidium de l'Union Sacrée pour préparer l'arrivée du candidat numéro 20 dans cette partie du pays. Augustin Kabouya les a exhortés à mobiliser les moyens financiers et manuels pour la victoire de leur candidat au présidentiel de 20 décembre 2023 à l'Embikaï. L'espace Grand Kassaï se mobilise autour du secrétaire général de l'UDP et membres du Présidium de l'Union Sacrée de la Nation pour accueillir triomphalement Félix Antoine Tiseké d'Itilombo, candidat numéro 20 au présidentiel de ce 20 décembre. C'est dans cette optique que Augustin Kabouya a réuni le ministre, mandataire et notable de cette partie du pays, pour préparer cet accueil. En sa qualité de coordonnateur de la campagne électorale du candidat numéro 20 dans cet espace, demande à tout le monde d'émobiliser les moyens financiers et matériels comme l'avaient fait les notables nés congolos du passage du chef de l'État au Congo central pour donner Félix Antoine Tiseké dit 98% des voix de cet espace. Les ressortissants de toutes les cinq provinces qui composent cet espace doivent s'organiser selon les réalités de leur province, mais tout doit se faire dans l'harmonie et l'unité à recommander l'Union et l'UDP. Le président doit gagner, mais Kassai doit gagner à 100%, pas un vote de moins, parce que c'est chez lui. Déjà à Kinshasa, nous nous attendons un très très bon score, alors là-bas, il n'y a pas de doute. Pour la population, nous leur demandons de réserver un accueil chaleureux à leurs frères, et puis chef de l'État de toutes les congolaises et congolais, et de se mobiliser massivement pour que c'est que nous sommes en train de voir cet accueil, cette adhésion massive partout où elle passe, alors nous nous devons rééditer notre exploit. Les gens d'air continuent toujours à bien accueillir les dignes fils de cet grand espace. Ensuite, au guisein, Kabouya Aïe a échangé avec les candidats aux législatives générales, toutes tendances confondues d'Igan Kassai. Avec eux, les chefs de fidélité d'Épès les ont exhortés de descendre déjà sur le terrain pour mobiliser leurs bases respectives. Campagne électorale 2023, les émissaires de l'Union sacrée de la nation ont lancé la campagne pour le candidat numéro 20 en Belgique. La délégation a été conduite par l'honorable André Mbata. Regardez. Ambiance électrique dans la salle. Depuis la Belgique où séjourne la délégation du professeur André Mbata Betoukoumessou, premier vice-président de l'Assemblée nationale et secrétaire permanent des lignes au sacré, la campagne électorale pour le candidat numéro 20, Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, est lancée. Devant une assistance acquise à la cause du candidat Félix Antoine Tshiseké de Chilombo, et après avoir fait un rappel de la situation politique du pays avant la création de l'Union sacrée de la nation, le professeur André Mbata a adressé un bilan positif de l'action du chef de l'État. Il a cité plusieurs réalisations dans la foulée, la construction de plusieurs écoles et centres de santé, la gratuité de l'enseignement primaire qui a remis plus de 3 millions d'enfants sur le chemin de l'école, la gratuité de la maternité, les programmes de développement local des 145 territoires, pour ne citer que cela. Il s'est aussi apaisanti sur l'augmentation du salaire des fonctionnaires et des enseignants, la facilité dans l'octroi des visas aux étrangers d'origine congolaise, l'augmentation du produit intérieur brut qui est passé des 40 à 60 milliards de dollars américains, la réussite des Jeux de la francophonie, les droits de vote à la diaspora, la liste n'est pas exhaustive. L'envoyé de l'Union sacrée de la nation, qui est à la tête d'une forte délégation, a indiqué que si Félix Anton Tshisekedi est réélu, il poursuivra son œuvre de développement du pays et pourra accorder la gratuité de l'enseignement secondaire et des bourses d'études. La délégation du professeur André Mbaka comprend notamment les députés Eliezer Tamboué et Jean-Marie Loukoulassi, les ministres des Hydrocarbures Didier Boudimbu, ainsi qu'Ange Paboulangui, coordonnateur de la campagne électorale du président Félix Tshisekedi pour la diaspora congolaise. Lui, il est candidat député national à la Tchangou, tête beléchat, et appelle la population à voter massivement pour le candidat numéro 21, Félix Anton Tshisekedi-Tshilobo. L'appel a été lancé lors d'un meeting populaire organisé au terrain municipal de Massina. Un appel à un choix judicieux à l'élection présidentielle 2023 en République démocratique du Congo a été lancé à l'attention des électeurs vendredi par un candidat député national de la circonscription de Tchangou de la partie est de la ville de Kinshasa. Dans la foulée, le numéro 303, surnommé Papa Kanyela Bissomiibi par sa base, a également demandé à la population de voter massivement pour le candidat Félix Anton Tshisekedi et de lui donner une majorité parlementaire en votant pour les candidats députés nationaux de l'Union Sacrée de la Nation. Ted Balekeshaï a invité la population à un comportement responsable devant les urnes afin d'élire les dignes représentants qui défendraient ses droits au sein des institutions de la République. Vous pouvez voter 300 ! 300 ! 300 ! Parce que vous votez 300 et 3, ils ont voté pour la bonne gouvernance. 303 est le candidat idéal ici à Tchangou. C'est pour la bonne gouvernance. Et la bonne gouvernance est là pour un Congo fort, débout et prospère. Au numéro 20, je vous demande à voter Fachi Beton, Moukwato Mbolo, afin de consolider les acquis. A la députation nationale, le numéro 303. Retenez ça dans votre cœur. Le numéro 303, le candidat idéal. Au numéro 20, Fachi Beton, Moukwato Mbolo. Il a, à cette occasion, parlé brièvement de son projet de société qui prend en compte l'autonomisation de la femme et le développement des cités, de son fief électoral. Tout à fait, autre chose à présent. Comment redorer l'image de la justice congolaise longtemps ternie ? Eh bien, le premier président de la cour de cassation a entamé une série de contacts avec les avocats. Après ce de la cour d'appel de Kinshasa Gombe, le professeur Ndomba Kabea El-Léon s'est entretenu hier avec les avocats du barreau près la cour de cassation de Kinshasa Matete, dans la grande salle Marcel Liyahou, Ndi Bamari et Monique Mavungou enseigné sur le reportage. Les mots qui rangent la justice congolaise sont entretenus par des actions des gens de justice et les auxiliaires parmi lesquels les avocats voulant étouffer le mal depuis la source. Le premier président de la cour de cassation, le professeur Ndomba Kabea El-Léon, a entrepris depuis sa prise de fonction des échanges avec tous les corps de la justice congolaise. Après les acteurs de l'ordre au lendemain de la rentrée judiciaire, la fêtière de l'ordre judiciaire discute avec le toge noir. Cette rencontre avec la délégation du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete s'inscrit dans les efforts contre les antivaleurs décriés par le justiciable et le magistrat suprême Félix Antoine Tshisekedi. Parce qu'il a voulu s'entretenir avec nous pour passer en revue les mots qui rongent les fonctionnements de l'appareil judiciaire. Nous avons échangé autour de la manière dont la justice est distribuée et la lanterre dans les décisions qui sont prises par les cours et tribunaux et la non-considération des avocats ainsi que la lanterre dans les tenues des audiences devant les cours et tribunaux. Les juges ne doivent pas attendre quelque chose, ni des avocats, ni des justiciables pour rendre les décisions. Au terme de ces échanges, les barreaux de Kinshasa Matete encouragent des rencontres régulières avec le premier président de la cour de cassation et sollicitent que celles-ci s'étendent à d'autres barreaux de la République. Toujours en justice, avocats, magistrats et membres des organisations de droits de l'homme doivent être outillés sur la défense des victimes des violences sexuelles de la méthode de réception des dossiers en passant par le traitement de cas. Un forum a ouvert ses portes à Kinshasa et les gens de la justice ont reçu des informations sur les objectifs du Fonds national de réparation des victimes des violences sexuelles FONAREV. Patrick Michel Moukoui, Naïcha Kélamouila. C'est l'une des étapes les plus cruciales du processus de réparation des victimes de violences sexuelles. La prise en charge juridique et judiciaire exige aux juges et magistrats a une approche stricte dès le premier contact avec la victime. La démarche menée par le FONAREV à travers ce colloque est d'outiller les acteurs du secteur des méthodes de réception et traitement des cas de violences sexuelles, précisément celles liées au conflit. Donc c'est vraiment un processus d'accompagnement, le deuxième point du pilier de la justice transitionnelle sur l'accompagnement des victimes au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'on met à leur disposition les avocats et tout un système pour les accompagner au résultat dont nous tous nous espérons, c'est-à-dire qu'ils puissent avoir gain de cause au niveau de la justice. Les participants, au nombre de quels des avocats, magistrats et membres des organisations de droits de l'homme ont dans un premier temps suivi un bref aperçu du FONAREV avant d'engager un échange sur notamment la problématique de l'administration de preuves en matière de violences sexuelles. Il faut rappeler que les victimes vont être réparées, mais que les bourreaux aussi doivent répandre des crimes qu'ils ont commis tant par le passé que dans l'actualité. Organiser des pareilles assises, c'est remonter dans la surface la pertinence et l'importance de réfléchir sur une approche holistique d'une justice transitionnelle qui puisse véritablement ramener la paix dans notre pays. Poursuivant ces objectifs spécifiques, le Fonds national de réparation de victimes de violences sexuelles liées au conflit et de victimes de crimes contre la paix et la sécurité de l'humanité tient à une justice transitionnelle comme gage d'une totale réparation pour toutes les victimes. Et l'humanité a célébré le 20 novembre dernier la journée internationale de l'enfance, une occasion pour la présidente de l'association Hello Autiste de passer cette journée avec les enfants autistes à l'école Chrétienne-Momberceau-de-Joye, située dans la commune de Mont-Gafoula, sans reportage de Monique Mavongo. Les enfants souffrant de l'autisme méritent une attention particulière. En cette journée internationale dédiée à l'enfance, des personnes de bonne volonté régroupées au sein de l'association Hello Autiste, conduites par leur présidente, Mme Likinda, ont recréé la joie et de l'espoir parmi ces enfants, encadrés à l'école chrétienne Mont-Berceau-de-Joye, de la commune de Mont-Gafoula. Des cadeaux ont été offerts à ces enfants, suivi de cet échange entre les responsables de l'école, les parents d'élèves autistes et un expert sur cette maladie. Des explications ont été données à cette occasion pour la prise en charge de l'autisme. On est venu célébrer avec les enfants, les enfants qui ont des besoins spécifiques. Au fait, par rapport à la déclaration de droit de l'enfant, vous savez que les enfants, chaque enfant a droit à l'éducation, chaque enfant a droit à la famille, à la vie de famille, chaque enfant a droit à se mouvoir, chaque enfant a droit à se protéger contre la discrimination. Dans ce cadre que l'on est venu discuter avec les parents, échanger avec eux dans un forum de discussion, on va leur demander comment ils vivent avec les enfants à la maison et puis on va leur supporter. Une visite guidée des installations scolaires a sanctionné cette journée, a sorti d'une seule recommandation, continuer à soutenir ces enfants atteints de cette maladie. Le service de néonatologie des cliniques universitaires de Kinshasa a reçu une dotation en médicaments et autres kits sanitaires. Pour le directeur général adjoint du Fonds de promotion de la santé, cette remise est à mettre dans la droite ligne de l'appui, à la gratuité de la maternité, l'une des actions réalisées par le chef de l'État, Félix Sanchon-Chiseké de Chilombo. Chimène Dondo. Un samedi marathon pour la délégation du Fonds de promotion de la santé, conduite par sa directrice générale adjointe, Claudine Chimanga. Cette délégation a visité tous les quatre coins de différents pavillons de cliniques universitaires de Kinshasa qui assurent la prise en charge de femmes enceintes et de nouveaux-nés. Un gigantesque programme de chef de l'État, Félix Sanchon-Chiseké de Chilombo. Premier arrêt, le centre de fabrication d'oxygène pour assurer la réanimation de femmes enceintes en cas de graves problèmes pendant l'accouchement. Sur place, Chimanga Claudine a reçu toutes les explications liées aux fonctions de services. Deuxième arrêt, le centre de néonatologie qui assure la prise en charge de prématurés. Question de s'assurer de la prise en charge de ces babins. La directrice générale adjointe du Fonds de promotion de la santé et toute la délégation ont aussi visité tour à tour la nouvelle salle d'accouchement réaménagée et la salle de réanimation de cet établissement hospitalier. Claudine Chimanga s'est dit flattée des équipements utilisés par le clinique universitaire et a aussi promis un meilleur appui dans le prochain jour. Le Fonds de promotion de la santé descend sur le terrain pour pouvoir palper du doigt la réalité, savoir réellement quels sont les problèmes auxquels font face les structures de soins. Et aujourd'hui, nous sommes ici au CUK pour pouvoir voir quels sont leurs problèmes et ensemble voir comment on peut améliorer le plateau technique. Un tour complet de visite précédé par une grande réunion de travail entre les deux parties pour discuter de toutes les questions qui touchent la prise en charge gratuite de la femme enceinte, de l'accouchement et du nouveau-né. Il est estimé à 40,552,000 dollars américains. Le projet du budget pour l'exercice 2024 à l'ONAPAC, c'est du moins ce qu'on peut retenir de la session budgétaire de cette entreprise qui a fermé ses portes à Kinshasa. Occasion pour le directeur général de l'ONAPAC, Mimi Manga, d'inviter le personnel au respect des orientations et décisions de la hiérarchie pour rendre possible la réalisation des recettes projetées en 2024, Marthe Manga Zakalala. Les rideaux sont tombés ce vendredi 24 novembre aux travaux de la session budgétaire 2024 à l'Office national des produits agricoles du Congo, ONAPAC, budget estimé à plus ou moins 4 millions de dollars américains, alors que celui de l'exercice 2023 a voisiné 6 millions. Les pourquoi de ce paradoxe avec le PCA de cette entreprise, Mouké Moukébaï. Dans cette ambition que nous avons d'améliorer les conditions de travail des agents et cadres de l'ONAPAC, nous comptons sur le gouvernement de la République démocratique du Congo, particulièrement notre premier ministre, son excellence Samalou Kondekienge, qui avait signé ce décret. Sous l'impulsion de son excellence, monsieur le président de la République, le ministre du Budget a un rôle très important à jouer. Il faudra donc qu'il contresigne la grille barémique que son collègue de l'agriculture, notre jetutelle, lui a déjà transmise. S'il contresigne le travail administratif, va se poursuivre pour l'alignement de l'ONAPAC au budget annexe. Et là, les salaires des agents de l'ONAPAC seront payés totalement. Jusqu'aujourd'hui, il ne touche que 30% de leur salaire. Nous nous battons avec la direction générale pour qu'on augmente un tout petit peu, mais cela sera atteint totalement lorsque nous serons alignés au budget annexe. La réalisation des recettes projetées en 2024 ne sera possible qu'avec les concours de tous et le respect des orientations, a déclaré la directrice générale Mimi Manganoumbi. Les participants venus des différentes directions provinciales à travers le pays ont été sensibilisés sur la maximisation des recettes afin de relever ces géants qui, par le passé, contribuaient efficacement au budget national. La minière de Bakwanga Miba a un nouveau staff dirigeant. Vous le savez, ses membres ont été installés comme ministre, bien sûr, au reportage de Benjamin Kabwangabou. Kasset-Chinaï. Une bonne nouvelle pour la minière de Bakwanga Miba. Les premiers graviers sont tombés dans l'étabie de la laverie. Une grande satisfaction pour le président du conseil d'administration, Jean-Charles Okoto-le-Lakombe, qui croit à cette relance. Une réponse positive aux aspirations du président de la République, Félix-Antoine Tisekedi-Tilombo, exprimait lors de son discours d'Ilan devant les deux chambres du Parlement réunis en congrès. Le coup d'envoi des travaux a été donné dernièrement par le directeur général de l'AMIBA, le docteur André Mkabandakana, accompagné du DGA Iberkazati Mabika, à Bakwanga Centrale, lors des sites du polygone millier. L'usine ne peut pas tourner sans électricité. Il en a de même pour tout ce qui tourne autour. Donc ici, nous sommes très contents parce que nous sommes maintenant sûrs que nous sommes dans le bon. Nous avons des bons partenaires qui vont nous permettre d'avoir cette électricité qui va permettre à l'usine de démarrer. Si nous avons cette électricité, évidemment, nous sommes en train de mettre aussi toute en œuvre pour avoir parallèlement l'outil de production qui va nous permettre de relancer l'AMIBA jusqu'à atteindre son niveau de production maximale, c'est-à-dire la production industrielle. Pour l'instant, toutes les machines tournent à merveille afin d'achérer la production à grande échelle des diamants. Cet élan n'a pas laissé indifférent les travailleurs, leurs familles et la population kassayenne toute entière. À l'université de Kinshasa, dix nouveaux membres viennent d'être intronisés au sein de l'Académie congolaise. Cette cérémonie s'est déroulée en présence du recteur de cet alma mater qui s'est dit fier d'accueillir ces lauréats au sein de leur université. C'est un reportage de l'Artinti Lubumbashi. L'Université de Lubumbashi a accueilli la cérémonie officielle d'intronisation des dix nouveaux membres au sein de l'Académie congolaise des sciences ce mercredi 22 novembre. Tout a commencé par une matinée scientifique sur l'impact de l'exploitation minière en RDC sur la santé. Au cours de la cérémonie solennelle, le professeur ordinaire Kishi Bafitula Gilbert, recteur de l'Unilu, s'est dit honoré d'accueillir une telle cérémonie qui se tient pour la première fois en dehors de Kinshasa. Cette intronisation place certains d'entre vous qui ont montré justement qu'à travers leur parcours scientifique et académique, il y avait du répondant par rapport à ce que attend notre société dans le fait de l'interface université-société. Ils seront couronnés, mais cette couronne-là, c'est une lumière en fait. Après le mot du secrétaire perpétuel de la COS, les nouveaux membres présents ont arboré fièrement les insignes de l'Académie congolaise des sciences truffées des symboles de la RDC et du patrimoine scientifique congolais Os Dichangu. L'université de Lubumbashi est honorée par la réception de 5 des 10 nouveaux membres dans ce panthéon. Le professeur Muyembe a invité les 10 professeurs des universités congolaises et étrangères nouvellement accueillis à trouver des solutions aux problèmes de la société. Hommes de sciences et femmes de sciences, de beaux-arts et de lettres, dresser vos fronts pour bâtir un Congo nouveau grâce au levier de la science. Nous étions là à l'université de Lubumbashi et non à l'université de Kinshasa comme nous l'avions dit tantôt par inadvertance. Poursuivons ce journal dans le Congo central durant la tournée électorale du candidat numéro 20, la délégation du regroupement politique et électoral qu'accompagnait ce candidat avec à sa tête Tony Kankushiku a salué la communion entre la population et le candidat Félix Anton Tshisekedi de Tchilombo. Marie-Louise Mbella. Le séjour des campagnes du candidat président de la République Félix Tshisekedi dans le Congo central a connu une forte mobilisation de partis politiques, membres de régroupement AAP et alliés. A Mwanda, première étape de la campagne du candidat numéro 20 dans cette province. Des milliers de militants, la population tout entière, ont réservé un accueil délirant à Félix Tshisekedi, candidat à sa propre succession. De l'aéroport à la place de la cité où il a tenu son meeting, le président candidat a appelé les habitants de Mwanda à lui renouveler leur confiance pour le parachèvement des grands projets déjà amorcés. Un discours court et percutant qui a captivé l'attention du public et les acteurs politiques qui l'accompagnent dans cette tournée électorale. C'était une réaction aux élites. Nous, questionnons l'époque de Mwanda, tout l'État a répondu à l'air désirateur qui, avant la fin du mois de décembre, le peuple de Mwanda aura l'électricité qui est l'eau potable qui va couler et il a assuré au peuple congolais du port à l'eau profonde de Mwanda où lui-même est arrivé à adapter les projets qui n'étaient pas bien réglés. C'était excellent, mais surtout la spontanéité parce qu'il y a eu un moment où la population a posé des questions, il a répondu à ça et là, c'était l'extase. Je pense que c'est le moment le plus important. A Boma, tout comme à Matadi, une foule compacte en IES venue à sa rencontre au stade. Le candidat numéro 20 à la presidencée du 20 décembre prochain a demandé au souverain primaire un sec gomanda pour un Congo unis sécurisé et prospère à l'horizon 2028. Pour cela, le régroupement politique à AAP et alliés dirigés par Tony Kankouchikou qui, à ses côtés, l'honorable Laurent Batumona lui apporte un soutien sans équivoque et indéfectible. Élections encore. Le candidat numéro 286 à la députation nationale de la circonscription électorale de Lukunga et candidat numéro 22 au provincial dans la commune de Kintambo. Nicolas Lianza Likwale appelle la population de Lukunga à voter pour Félix Antoine Tshiseké de Tchilombo candidat numéro 20. Regardez. Nous sommes au stade Vélodrome dans la municipalité de Kintambo où maître Nicolas Lianza a partagé des moments de liesse avec sa base. Cette folie immense est venue communier avec son digne fils qui est considéré comme le sauveteur de ses coins de la capitale. Cette circonscription qui est considérée comme un véritable fief électoral du candidat numéro 286 à la députation nationale à Lukunga et numéro 22 pour la députation provinciale dans son Kintambo natal. Et Nicolas Lianza Likwale s'est sent bien chez lui. Arrivé au stade dans la matinée il était question pour le chouchou de Lukunga d'assister à un match de gala qui mettait aux prises l'union sportive Kintambo à l'équipe du camp Luka Tshieska. Une occasion pour le candidat député Nicolas Lianza d'apporter son soutien et contribution à la jeunesse de sa circonscription. Bien avant j'avais échangé avec les notables et le président de l'UES Kintambo. Vous les savez tous que je suis natif de Kintambo et des droits membres de cette équipe selon les statuts du club. Alors je m'étais dit que je ne peux pas commencer ma campagne sans passer par ma source qui m'a vu naître grandir et devenir aujourd'hui directeur du cabinet du ministre de la communication et médias. En communiant avec vous aujourd'hui je considère cela comme une bénédiction pour ma campagne. Saisissant la même opportunité il a remis quelques jeux dévareuses et ballons ainsi qu'une enveloppe en vue de permettre à cette jeunesse de mieux évoluer. En tout cas bénéfice pour la Nicole Lianza on aura Maître Nicolas Lianza est l'un de notre. Nous avons une histoire commune avec lui depuis Belle-Lurette. Nous les remercions pour les dons qu'il a fait en faveur de notre équipe Husky Tambo Nous sommes comblés de joie Maître Nicolas Lianza tu nous as fait une surprise agréable en nous offrant les vareuses et ballons. Juste après le stade Nicolas Lianza Likuale a effectué une descente au centre pour handicapés de Lusambo sur invitation de son président question de se faire une idée exacte de ce centre d'encadrement et de formation. Refusant tout repos le candidat numéro 286 a fini sa ronde au siège de la dynamique Nicolas Lianza où les travaux d'aménagement du centre et des formations portant la même appellation avancent à part des géants. Quittons Kinshasa pour le Canada où la première édition du sommet mondial de l'homme sur l'entrepreneuriat féminin a fermé ses portes à l'aval au Québec venu de quatre coins du monde. Les femmes entrepreneurs se sont penchées sur les efforts consentis par la femme noire et rurale pour son autonomisation en particulier pour le développement économique du continent en général. La République démocratique du Congo a pris part à ses travaux à travers une brochette des femmes entrepreneurs. s'il y a un reportage que je m'y rends indiqué. Le centre du Congrès Palace au Québec a été choisi par les organisateurs au sommet mondial de l'entrepreneuriat féminin venu du monde entier. Au nombre de plusieurs drapeaux représentant différentes nations flotte également celui de la République démocratique du Congo. Signe d'une participation importante de la délégation congolaise à ses assises capitale pour la promotion de la femme autour du thème pourquoi pas les entrepreneurs noirs et rurales dans l'écosystème entrepreneurial à l'heure de la digitalisation. Cette initiative de Alengue Timboroko Régine d'origine congolaise est une occasion d'interpeller les consciences sous la contribution de la femme noire et rurale dans le développement économique de la planète. Un moment d'échange où les entrepreneurs et experts en la matière ont présenté un état des lieux de l'entrepreneuriat féminin à travers leurs pays respectifs. Parmi les intervenants Mireille Indec de la RDC journaliste et spécialisée dans les petites et moyennes entreprises a fait un bref aperçu des efforts consentis par le gouvernement dans la promotion du secteur pour favoriser l'émergence d'une classe moyenne. Les travaux se sont poursuivis en atelier avec plusieurs sous-thèmes. notamment l'entrepreneuriat face à l'innovation, les financements, le commerce mondial, la chaîne des valeurs et tant d'autres. A travers ces sommets, l'initiatrice Régine Ammende et DG du Centre de jeunes filles immigrants tient à asseoir une tribune à rayonnement international et un lieu de concertation et d'échange d'initiation novatrice pour influencer la politique des États, des institutions multilatérales et autres groupes de pression sur l'entrepreneuriat féminin. Un invité dans ce journal, il s'agit de M. Jean-Claude Akileguessa, il est directeur provincial de l'OCPT, Poste, ville de Kinshasa. Bonsoir M. Jean-Claude. Bonsoir Madame. Quelle bonne nouvelle ? Comment se porte la Poste aujourd'hui ? Très très bien, la Poste va de mieux en mieux. Nous sommes dans une dynamique de retrouver la nette de noblesse de ses services publics de l'État. Et en cette période électorale, quelle peut être précisément l'apport de la Poste ? Merci beaucoup Madame pour l'opportunité. C'est l'occasion pour nous de présenter nos services auprès de tous ceux qui se sont engagés dans la campagne électorale pour pouvoir les aider à cheminer leur matériel de campagne en province, dans le Grand Katanga, dans le Grand Kivu, dans la Grande Orientale. Par-ci par-là, nous le faisons et c'est l'occasion pour nous d'en appeler à d'autres qui sont en difficulté que la Poste est à leur disposition pour les aider à cheminer tous leurs matériels de campagne. Oui, nous savons tous que la Poste à un moment a connu des périodes de difficultés. Qu'est-ce qui rassure effectivement que ces outils de campagne vont arriver en temps et à l'heure ? C'est d'abord un engagement que nous prenons, évidemment impulsé par la direction générale de Madame Sandra Tchoubongé. Nous sommes en contrat avec tous les transporteurs du moins qui arrosent les territoires nationals depuis près de 45 ans. C'est ce que nous faisons, tout ce que nous ramassons qui fait ça. Nous le chemillons non seulement en province, même à l'étranger, dans la zone Amérique, l'Europe, tout se passe merveilleusement bien et c'est comme ça on dit que nous sommes dans une dynamique de retrouver la lettre de noblesse de la Poste. C'est un engagement en bref. Oui, avez-vous un message précis à adresser à vos nombreux clients qui sont contents de vos services, on peut le dire ? Oui, c'est l'occasion en fait de leur remercier. Nombreux sont en train d'évoluer convenablement avec nous, ils sont satisfaits. Nombreux déposent leurs colis, colis, courriers, tout ce qu'on voulait à destination des États-Unis, du Canada, de l'Europe entière, même de l'Asie. Et puis, ils sont satisfaits. C'est l'occasion pour nous de leur dire merci de la confiance qu'ils nous font et qu'ils nous renouvellent. Aussi, tous ceux qui hésitent encore ou qui n'ont pas l'information, passez dans nos différentes perceptions à travers la vie de Kinshasa, même en province, à l'Aubumbashi, à Goma, à Bokavu. Les bureaux déposent sont partout là. Déposez vos envois et ils seront très bien asséminés et expédés en toute sécurité, en toute assurance vers les États-Unis, vers le Canada, vers toute l'Europe et même à l'Asie. Voilà, M. Jean-Claude, j'espère que le message est passé. Je rappelle là que vous êtes directeur provincial de la poste SETP à Kinshasa. Merci également. Je voulais ajouter juste un petit élément, même pour la zone Afrique, surtout l'Afrique australe et puis même l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes également en contraire avec les transporteurs qui arousent toutes ces zones. Rendez-nous à Bukavu où quand il pleut, tout le monde a peur et pour résoudre efficacement cette situation, le maire de la ville, Zeno Karumba Tchikuta, a lancé dernièrement la campagne de reboisement de la ville, une manière de résoudre les problèmes liés au changement climatique et hydrique dans les zones urbaines. Zeno Karumba a procédé au plantage des arbres et réhabilitation des espaces verts grâce à l'appui financier de la Fondation Capillaire. Regardez. Comment lutter contre les catastrophes naturelles liées au changement climatique ? Érosion hydrique, glissement des terrains, inondations, mais aussi la lutte contre la sédimentation des barrages hydroélectriques de Ruzizi 1 et 2, le maire de la ville de Bukavu, M. Zeno Karumba Tchikuta, se base sur la nature et apporte des solutions de grande envergure pour une résilience climatique et hydrique dans les zones urbaines de Bukavu. plusieurs arbres ont été plantés ici lors du lancement de cette campagne et le maire de la ville de Bukavu, Zeno Karumba, lance ce message fort à l'endroit de ses administrés. On demande à la population de Bukavu de planter chacun un arbre dans sa panselle et de garder les arbres que nous allons planter et les entrétrines même parce que c'est leur bien. Même la périphérie sera aussi, on fera un effort de pouvoir dissimuler si on trouve la nécessité de les aider avec les plantures qu'on peut les donner. Protéger la ville de Bukavu contre les méfaits du changement climatique, ce projet va en outre créer des emplois pour les jeunes et les femmes. Ce partenariat entre la mairie de Bukavu et Ouvira ainsi que World Resource Institute, une organisation basée à Washington et financée par la fondation Capillar. Quand il pleut, c'est tout le monde qui a peur. Il y a les glissements de terre, il y a les inondations. Donc si on plante tous ces arbres, le projet qu'on vient de lancer aujourd'hui, nous espérons que ça va indiquer tous ces problèmes pour raconter ce qui sont liés au changement climatique. La ville de Bukavu va revêtir donc de sa plus belle robe et les espaces verts vont reprendre vie. Le lac va être débarrassé de nombreux déchets. La population, elle, aura un rôle à jouer, un changement de comportement et de mise. Et pour finir, le candidat numéro 20, Félix Antoine-Tuseké de Tchulombo, a été accueilli chaleureusement à Guémena, chef-leu de la province du Sud-Oubangui, dans le cadre de la campagne électorale. Justement, la population lui a promis de lui renouveler sa confiance pour un second mandat après avoir suivi religieusement son discours. Jacques Chibobaméji, Olivier Makiissé et Romain Boutindinga pour le reportage. Le jour se suit et ne se ressemblait pas. La ville de Guémena, en ébullition. La population est mobilisée comme un seul homme pour accueillir le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine-Tuseké de Tchulombo, qui arrive dans le chef-lieu du Sud-Oubangui, dans le contexte particulier de la campagne électorale. Accompagné de la première dame, Denise Iñakéru Tchisekédi, le candidat à sa propre succession, Félix Antoine-Tusekédi-Tchulombo, est accueilli au pied de l'avion par les autorités provinciales conduites par le gouverneur de la province. Sur place également, le vice-premier ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, le deuxième vice-président du Sud-Oubangui et le ministre du Commerce extérieur. De l'aéroport, le candidat numéro 20 du 20 décembre, Félix Antoine-Tusekédi-Tchulombo, savoure le banc de foule jusqu'à la place Kermesse où la tribune était érigée pour la circonstance. S'adressant à la foule compacte, le ticket de l'union sacrée rappelle que les premières années de son mandat étaient caractérisées par les tumultes politiques qui constituaient un frein au développement du pays. Il a tout fait pour y mettre fin. À son actif, il a évoqué notamment la gratuité de l'enseignement et ses bienfaits, le programme de développement local de 145 territoires, la montée en puissance de l'armée congolaise. Le numéro 20 du 20 décembre prochain demande enfin à la population du Sud-Oubangui le renouvellement de la confiance pour faire plus et mieux encore en faveur du peuple congolais. Le numéro 20 décembre le 20 décembre Le numéro 20 décembre Le numéro 20 décembre de sa demande ne s'est pas fait attendre. La population acquiesce et lui donne rendez-vous le 20 décembre 2023 dans la province du Sud-Oubangui pour le numéro 20. Le chef de l'État, candidat à sa propre succession, continue sa campagne dans le Grand Équateur. ... ... ... Fin de ce journal, mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. Merci à vous qui nous suivez à Ghéména, dans la province du Sud-Oubangui et partout ailleurs sur Satellite. Vous êtes sur l'Air Tentier, l'actualité continue sur nos antennes. Retrouvez tout à l'heure à 23h, Jemima Mogo. Merci à Yvette Makoutima qui a rédigé ce journal, Monique Mavou et André Ndjeka qui l'ont réalisé et Jacques Kabouaba l'a coordonné. Très bon suivi du programme sur nos antennes et excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.